Cette musique vous va très bien Anissa, bonjour, vous allez nous faire découvrir ce matin un programme américain. Et j'aime bien parce que déjà dans le programme américain on pense secret défense et puis c'est justement le cas. C'est totalement le cas. Disons que c'est un programme qui s'attaque à un mystère, un lieu, et on va même dire le lieu qui représente le mystère, le nec plus ultra du mystère, c'est parce qu'elles sont toutes classées secret défense. Évidemment vous imaginez bien que jusqu'à présent personne n'a jamais été autorisé à filmer ce qui s'y passe. Parce que c'est classé secret défense. Et c'est là que la chaîne nationale géographique Channel réalise le coup du siècle. Parce que pendant 18 mois ils ont travaillé en étroite collaboration avec le Pentagone et ils ont filmé une série documentaire. C'est crédible. C'est totalement crédible et vous allez voir les extraits, on y est. Et ils ont filmé, si vous voulez, les coulisses du Pentagone, mais ils sont allés jusqu'aux lignes, les premières lignes même de l'armée américaine sur les lieux concernant, ou des lieux où se passent évidemment des crises. L'objectif c'est de lutter contre l'extrémisme, contre le mal. Et on voit où sont les soldats, on voit ce qu'ils font. Et on voit bien plus encore puisqu'on voit les coulisses du Pentagone. Alors je vous laisse déjà regarder un extrait, ça s'appelle Chain of Command, c'est-à-dire les lignes de commandement. J'ai juste rencontré avec mon conseil national de sécurité sur la campagne pour détruire ISIL. Ils sont ici, ils ont juste pris dans ce village, l'ennemi a juste pris dans ce village. Il y a donc un groupe de forces qui sont qui sont qui sont au niveau de l'armée. OK, c'est tout ce que je demande, c'est tout. C'est ce que la guerre est se déroulée. quand tu es un capitaine de l'armée américaine Général Lee quand tu fais un final call qui est la différence entre qui vivent et qui meurt Bon on l'a compris La messédite c'est extrêmement réaliste on dirait presque une télé-réalité Oui et puis ça crédibilise tout ce qu'on a vu en fiction La fiction effectivement s'inspire tellement de la réalité que parfois on en est même à se demander si ce n'est pas la réalité qui finit par s'inspirer de la fiction Alors là vous voyez tout les caméras sont partout sur les lignes de front derrière le dos des plus gros capitaines de l'armée vous êtes dedans et c'en est gênant en fait il y a un malaise parce que vous voyez comment sont prises les décisions qui vont permettre d'être un pays, d'être bombardés vous vous dites donc on voit comment est-ce que des famines comment est-ce que des morts C'est le côté glacial et froid du choix militaire Exactement mais vous voyez aussi le regard de ces militaires et vous voyez que parfois c'est compliqué à l'intérieur de leur tête disons qu'il y a peut-être un cerveau il y a un cerveau mais l'âme, le cœur est obligé quand même d'être mis de côté dans des décisions aussi lourdes et aussi importantes je vous ai dit que les caméras étaient partout des coulisses aux lignes et donc vous voyez comment est-ce que ces décisions sont prises et ça vraiment on ne l'a jamais vu auparavant le progrès de colonel Sylvia et ses hommes sur les front lines en East Mosul can be attributed to the strength of a capable willing partner which is a strategy for this fight honed by a group you've likely never heard of they're called the Transregional Threat Coordination Cell or T2C2 for short I would say also with the buy with and through approach think of T2C2 like a think tank consisting of approximately 50 military and civilian experts they advise the chairman on developing strategy all around the globe no cameras have ever been permitted to film their discussions the risk of that of course is many partners whether abusing their own people using weapons inappropriately causing a lot of civilian casualties these are things that could undermine our fight that's why it makes it so important that we choose the right partners it's not gonna be a quick easy thing I mean some of our kids are gonna fight some of their kids the difference between the films it's true that we don't see we don't see the cible we don't see the faces we don't see the faces we don't see the cibles we don't see the cibles on the way in plan large it's to say that you see you see the bombes tomber on the streets you see the petits points you know that these are human beings but the faces are those of the American army and those of the members of the Pentagon of those who work at the Pentagon and that's actually it's quite exceptional you have seen an extra where you see a reunion in the Pentagon but in this series you see also you see the militia in their avion that's a thing that we haven't seen auparavant with the cameras braqués on the man who's going to a bomb on a home on a home on a zone it's really you've never seen I invite you to discover it on their website internet or on the national Geographic Merci Anissa comme vous avez dit une bombe sur un quartier je pensais sur un convoi ou sur un mariage comme ça c'est vu par erreur bien sûr